alors salut la team j'espère que vous allez bien moi ça va super bien dans ma dernière vidéo je vous ai donné quatre astuces à mettre en pratique pour devenir un parieur professionnel et parmi ces quatre astuces les gars je vous avais dit que vous devez maîtriser parfaitement une catégorie de paris donc aujourd'hui je vais vous montrer comment vous devez vous spécifier sur la catégorie totale de but dans le match les gars donc si tu n'es pas encore abonné abonne toi et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et surtout jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr de ne rien manquer et n'hésite pas à laisser un like pour m'encourager donc dans cette vidéo les gars comme je vous ai dit je vais vous montrer comment parier sur total plus de but dans un match comme vous voyez ce coupon les gars ça a été validé très facilement grâce à mon astuce donc très rapidement on va étudier le premier match à savoir éthiopie contre les autos les gars donc je vais d'abord tout d'abord dérouler le milieu des confrontations des anciennes confrontations entre les deux équipes et lorsqu'on regarde les anciens confrontations les gars je peux voir que n'est pas beaucoup de but en fait les gars quand ils se rencontrent c'est toujours 1 1 1 0 une fois ça a été de début à 1 donc je là je peux refermer et la prochaine étape les gars l'étape suivante c'est de dérouler le menu total de but dans le match vous voyez tout le temps depuis dans le match les gars là je vais regarder total la côte du total moins de 3,5 buts les gars c'est très important lorsque vous voulez savoir si on a beaucoup de buts ou pas dans un match dérouler le menu total de buts et regarder la côte de moins de 3,5 buts lorsqu'elle est à 1,13 comme ici les gars ça veut dire qu'il n'y pas beaucoup de buts dans le match vous voyez les gars lorsque la côte de moins de 3,5 buts est à 1,13 ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de buts dans le match et vous pourrez facilement jouer moins de 2,5 buts et gagner votre pari comme les blagues les gars à ce moment on a bloqué le pari le pari a été bloqué les gars donc je ne sais pas trop si on va pouvoir parier sur ce match parce que le pari a été bloqué mais car ça ne tienne on va passer au prochain match je vais tuer un autre match et on va voir si ça va se développer après donc le prochain match ici les gars c'est c'est un match avec les noms dans les pays sont un peu bizarre quand je suis dans le menu de confrontation je trouve qu'il ya une autre confrontation 0 0 2 2 et un but à zéro donc une fois que c'est fait je regarde d'autres confrontations avec d'autres équipes aussi et là je fais une observation je fais une observation je vois le nombre de buts que chaque équipe marque lorsqu'ils ont l'habitude de jouer une fois fait une fois ceci fait je vais dérouler le menu total de buts et c'est très important c'est la partie la plus importante je veux observer la côte de totalement de 3,5 buts les gars là je me rencontre la côte de totalement de 3,5 buts et à 1,23 les gars donc on va dire ce n'est pas assez dans la côte n'est pas assez grande donc ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de buts dans ce match voyez les gars lorsque la côte de moins de 3,5 buts et à 1,23 comme ici vous pouvez facile vous pouvez tranquillement jouer moins de 2,5 buts dans le match les gars ça c'est une remarque donc je suis dans le coupon de paris les gars et je me rends compte que le premier match que j'ai analysé est toujours malheureusement bloqué je n'ai plus qu'à le supprimer et de choisir un autre match donc je vais le supprimer les gars je le supprime tout simplement et je vais choisir un nouveau match sur lequel on va parier donc là je vais choisir un autre match voici le match en question les gars pour tous ceux qui aimeraient profiter de mes pronostics complètement gratuits les gars le lien de mon canal de telegram est disponible en description ok les gars donc là je vais regarder comment les deux équipes se sont comportées lors de leurs matchs les plus récents je vais vérifier ceci et les gars le plus important ce n'est pas les matchs récents le plus important c'est de savoir quelle est la côte qui affiche dans le total de 3,5 buts donc je vérifie ici je vérifie d'abord ici et ensuite on va entrer dans le menu total des gars ok c'est le plus important le plus important c'est de savoir quelle est la côte qui affiche totalement de 3,5 buts là j'ai débrouillé le menu et je constate que la côte est à 1,19 les gars vous savez que c'est très petit donc lorsque la côte de moins de 3,5 est faible je vous dis encore sachez que vous pouvez parler moins de 2,5 buts tranquillement et ça va passer les gars c'est un indice qui ne manque jamais tout ce qu'ils vont essayer la faille les gars et tout ce qu'ils vont essayer l'astuce les gars laisser votre avis en commentaire et votre expérience et n'hésitez pas à bouger dans mon canal telegram le lien est disponible en description vous pouvez profiter de tout mais pour nous c'est complètement gratuit les gars aussi bien gratuit je ne vends rien donc les gars j'ai parié 5000 francs là bas comme je vous comme dans la même montant surtout vos coupons et ça c'est un compte avec lequel j'ai un compte qui me sert pour vous montrer seulement la ligne à suivre les gars donc voilà le coupon qui a été parié j'ai parié 5000 francs le coupon a été validé et on se retrouve après pour voir si ce coupon a effectivement validé ok les gars donc vous pouvez constater avec moi que le coupon a été validé avec succès il ya eu moins de 2,5 buts partout ce qui signifie que mon astuce fonctionne parfaitement les gars je vous ai dit remarquez bien les indices dont je vous ai donné pour savoir s'il y aura beaucoup de buts ou pas dans le match si la vidéo vous a intéressé les gars n'hésitez pas à laisser un like surtout abonnez vous activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et je vous profite de ça pour vous parler du nouveau boomerker que j'ai découvert paris pesa les gars aussi créer des comptes là bas parce que il ya beaucoup d'astuces et failles que nous pouvons exploiter là bas parce que ce boomerker il est nouveau et pour le code pour moi vous savez déjà le code pour moi à 95 qu'à d'accord pour moi certifié pour la création des comptes professionnels ciao les gars